Ferveur, solennité et communion de chœur sur fond de l'hymne du parti. C'est dans une telle atmosphère que s'est ouverte ce mercredi la conférence régionale de la coordination du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modem et Faloumana. Au centre de la conférence, le renouvellement du bureau qui est au terme de son mandat. Pour le président sortant de la coordination, Hamid Hamidane, la rencontre tient toutes ses promesses au regard de la mobilisation des militants et sympathisants dont il a salué la vigilance et le degré du militantisme, sans perdre de vue la solidarité des partis membres de l'ARDR présents à la conférence. L'éclosion du parti, les résultats éclatants obtenus lors des dernières séances électorales, ce sont quelques pans de l'intervention du secrétaire général sortant de la coordination, Maman Sani Malal Maman. Aussi a-t-il donné un aperçu des idéaux du parti, les principes, les valeurs qu'il défend, toutes choses lui ayant permis d'engranger les résultats que l'on connaît, a-t-il précisé, tout en annonçant insatisfaits pour le travail abattu par les élus du parti, tant à l'Assemblée nationale qu'au niveau du conseil régional et municipaux. Principe oblige, peu avant sa démission, le bureau sortant à présenter son rapport moral et financier, lequel a été adopté par acclamation. Le bureau de séance installé n'a pas une grande besogne en raison d'une résolution prise par le participant de procéder à un vote à même levé. Sans surprise, c'est le président sortant, Hamid Hamidam, seul candidat à sa succession qui a été recondue. Le président réélu s'est dit touché de la confiance ainsi renouvelée en réitérant son engagement à défendre les idéaux du parti et à œuvrer pour son réunement. Et ce sont plusieurs recommandations et motions qui ont sanctionné la conférence. Je vois par 2014 relative à la situation économique et sociale de la région. Considérant la situation peu satisfaisante de l'hivernage passé, considérant que les principales activités économiques auxquelles s'adonne la majorité de la population sont l'agriculture et l'élevage. Considérant la situation d'insécurité généralisée qui prévaut chez notre voisin, entraînant d'importantes migrations des populations avec comme conséquence la raréfaction accentueuse des principales arrêts alimentaires et donc une flambée de prix y afférent. La conférence régionale du Modène F.A. Loumana Africa de Difa, tenue ce mercredi 3 décembre 2014, se félicite de l'élan de solidarité et de fraternité dont ont fait preuve les populations de Difa qui ont pu accueillir et héberger le flux de réfugiés. Salue et encourage les efforts fournis par le gouvernement. Demande à la communauté internationale de soutenir les efforts de l'État et de la population afin de garantir un minimum vital aux réfugiés et aux démenus. Exhorte l'État à assister et davantage sécuriser les agents de l'État, notamment ceux existants dans les secteurs de l'éducation et de la santé, afin de leur assurer la continuité des services publics dans ce domaine. Fait à Difa le 3 décembre 2014 la conférence. Portant soutien au Président du Parti, son Excellence Hama Amadou, considérant les efforts fournis par son Excellence Hama Amadou en vue du rayonnement et de la réussite du modern F.A. Lumaana Afrika, considérant la décision courageuse de son Excellence M. le Président Hama Amadou de placer l'intérêt du Parti au-dessus du confort que lui confère son poste de président de l'Assemblée nationale, la conférence de la coordination régionale moderne F.A. Lumaana de Difa apporte son soutien sans réserve à son Excellence M. le Président Hama Amadou, à sa famille et à ses proches pour les épreuves injustes dont il est l'objet et l'encourage à garder un moral de plomb afin de poursuivre son noble combat pour la sauvegarde de la démocratie et le progrès de notre pays. Soutenons la candidature de son Excellence M. le Président Hama Amadou à la présidence de notre parti. Faites à Difa le 3 décembre 2014 la conférence. A la RDL, la conférence de la coordination régionale de Difa réunie ce jour mercredi 3 décembre 2014 à la maison de jeunes et de la culture Modou Manama de Difa réaffirme son appartenance à l'opposition et se déclare solidaire de toutes les actions entreprises par le parti au sein de la RDL pour le triomphe de la démocratie et de l'état du droit au Niger. Une conférence réussie, un signal fort pour le militant et pour le dirigeant, des beaux jours sont encore à venir. Je crois que l'avenir du parti, grâce à Dieu, il est tout tracé. Nous avons commencé il y a 4 ans et demi, 5 maximum. Vous connaissez les résultats que nous avons engrangés à l'issue des premières consultations électorales politiques au niveau des conseils communaux, du conseil régional, à la députation et les résultats que notre parti a obtenus au plan non seulement régional mais national en ce qui concerne les présidentielles, premier tour. Au deuxième tour, c'est nous qui avons fait la différence. Nous avons, certains disent, été faiseurs de rois, mais j'ai toujours dit que nous sommes vice-rois. Je n'ai pas la modestie facile pour avoir été le directeur national de campagne du modèle Fond de Manama africain. mais je crois que le plus important, c'est ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est de poursuivre dans cette voie, de travailler, de raffermir la cohésion et l'unité de notre parti. Et si tel que cet élan est maintenu, je suis convaincu que le succès est au bout du tunnel. Sous-titrage Société Radio-Canada